Bienvenue dans ce module 2 de la formation de l'Institut Wuppertal. Cette formation est développée dans le cadre du projet DTI, qui signifie « Decarbonizing Transport in Emerging Economies », qui est mis en œuvre au Maroc par le Forum International des Transports et l'Institut Wuppertal, avec le soutien du ministère de l'Intérieur et du ministère du Transport et de la Logistique. Je m'appelle Emile Martin, je suis chercheuse senior au sein d'un département de l'Institut Wuppertal dénommé le Urban Living Lab Center, qui a été développé en collaboration avec ONU Habitat. Nous sommes donc au module numéro 2, qui porte sur l'amélioration du transport public, à savoir l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, l'intégration des transports et l'électrification des transports publics, sur la base de besoins et de thématiques identifiées par les collectivités territoriales marocaines. Ce module 2 succède au module numéro 1 sur les politiques de mobilité urbaine durable que nous avons l'occasion de développer lors de l'atelier en présence à Rabat, en avril, et le module 3 qui sera lancé en ligne en septembre 2024 et qui portera sur le soutien aux modes actifs. Quel est donc le contenu de ce cours ? Tout d'abord nous allons débuter par une partie introductive sur la planification du transport public, quels sont les besoins des usagers, quels sont les grands principes, quelle est la gouvernance du transport public, les acteurs, les paramètres et les configurations. Nous allons ensuite nous pencher sur différents leviers pour optimiser et développer les transports publics. Nous allons débuter par une vidéo sur les bus rapides transit, BRT, autrement connus comme bus à haut niveau de service, BHNS, et en particulier les meilleures pratiques, les principes et les écueils à éviter. Ensuite nous allons étudier les systèmes de transports intelligents et la façon de les utiliser pour améliorer le transport public. Et enfin une étude de cas à Madrid en Espagne nous permettra d'examiner la façon dont ces deux aspects ont été développés, BRT et STI. Dans un troisième volet nous allons regarder la façon de créer un réseau intégré de transports publics. Nous allons rappeler pourquoi l'intermodalité est si importante, quelles sont les différentes facettes. Nous allons nous pencher sur le développement, la création de pôles d'échange multimodaux et nous allons examiner la façon d'intégrer la biétique et la tarification. Et enfin dans un quatrième module nous allons examiner les différentes facettes pour électrifier le transport public. En débutant avec une vidéo introductive sur les technologies et les infrastructures de recharge et notamment pour examiner les principes permettant de déterminer la stratégie de recharge la plus appropriée en fonction des conditions locales. Dans une deuxième vidéo nous allons regarder les coûts des bus électriques, les différents modèles d'acquisition et l'opération des bus électriques. Et enfin nous allons nous pencher sur une étude de cas à Santiago au Chili qui est un cas particulièrement intéressant pour examiner la façon dont une ville a pu transitionner vers un nombre important de bus électriques. Voilà, cette formation est ouverte désormais pour une durée de six semaines. Vous aurez accès sur le site à des vidéos, au PDF et à des recommandations de lecture additionnelles si vous souhaitez creuser les sujets davantage. Nous vous demanderons de répondre à un certain nombre de quiz, donc des questions à choix multiples, des questions à compléter, des questions d'appariement et à rédiger de courts paragraphes sur l'application des principes développés dans la formation dans votre collectivité territoriale. La participation à la formation est considérée validée à partir de 70% de réponses correctes aux quiz et à des paragraphes évalués comme étant suffisamment argumentés. La participation à la formation donnera lieu à la délivrance d'un certificat de validation à la fin de la formation. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon début de formation.